Perçus hier comme une contrainte administrative et budgétaire, les préoccupations environnementales et sociales sont aujourd'hui une composante essentielle de la politique d'entreprise, voire même un gage de progrès pour l'avenir. Ceci concerne également la fonction achat. D'après notre étude, 80% des directeurs achats en Europe sont conscients des enjeux du développement durable. Les entreprises du secteur privé ne sont pas les seules à se sentir concernées. La région a mis en place un club des acheteurs éco-responsables. La commande publique représente grosso modo une quinzaine de pourcents du PIB dans les achats et on a réuni tous ceux qui sont amenés à acheter pour le compte d'une collectivité, pour un partage d'expérience, un partage de bonnes pratiques, pour que l'ensemble des critères d'éco-responsabilité, de développement durable, on l'appelle comme on veut, puissent être intégrés dans les pratiques d'achat. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un achat responsable ? Comment intégrer les critères du développement durable dans sa politique achat ? Et quels en sont les avantages pour les entreprises ? Globalement, les achats durables, c'est un juste équilibre entre la préservation de l'intérêt économique, environnemental et social de l'ensemble des parties prenantes. L'achat durable peut se définir selon deux approches, l'approche produit et l'approche fournisseur. L'approche produit vise à privilégier les produits les plus respectueux de l'environnement lors de l'achat. Nous nous sommes rendus chez trois entreprises intégrant les critères du développement durable dans leur politique achat. Région nettoyage, botanique et l'auberge du Mer-Bakel. Sur quels critères se base-t-elle ? Déjà un approvisionnement local pour tous nos produits frais, c'est déjà éviter des transports longs et coûteux. Et aussi garantir une qualité de produit qui est incomparable. Au niveau de la conservation et au niveau de la robustesse, on a des produits qui sont beaucoup plus adaptés à notre climat et à nos assiettes finalement. En 2007, quand Clément Henrich a repris l'entreprise Région Nettoyage, il a décidé de remplacer tous les produits d'entretien conventionnels par des produits écologiques. Pourquoi ? J'ai une formation de chimiste et je suis spécialisé dans les détergents. Il y a des composés dangereux, voire cancérigènes, voire mutagènes, qui sont toujours encore employés actuellement dans ces produits. A titre personnel, ça fait plusieurs années que j'emploie des produits écologiques pour le nettoyage de mon appartement. Il était hors de question que pour mes salariés et pour mes clients, je continue à employer des produits conventionnels, sachant ce qu'il y a dedans. Donc nous choisissons prioritairement des produits avec l'écolabel européen et pour certains domaines d'application comme la désinfection, des produits qui ont le label éco-cert. Concernant botanique, chaque produit acheté est le fruit d'une réflexion. La majorité de nos produits sont référencés en centrale d'achat par nos acheteurs et notre service développement durable, qui analyse chaque histoire de produit, sa provenance, son impact sur l'environnement, ce qu'on appelle le cycle de vie. 100% de nos cotons sont certifiés bio. 100% de nos bois sont issus de forêts gérées durablement. 1800 produits d'articles manufacturés hors alimentaire sont fabriqués en France. 100% des animaux sont issus d'élevage, 90% sont issus d'élevage français sur les petits mammifères. Ils respectent tous une charte de bien-être de l'animal. Et nous avons aussi une offre complète alimentaire labellisée AB. Pour résumer, les achats durables regroupent quatre concepts complémentaires. Les achats éco-responsables, donc les produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Les achats équitables, avec une juste rémunération des producteurs. Les achats éthiques, qui sont respectueux des droits de l'homme, des règles de santé et de sécurité. Et enfin, les achats solidaires, par exemple, des produits qui sont fabriqués dans des associations de réinsertion. Au-delà de l'approche produit, l'autre façon de sélectionner ces achats porte sur l'approche fournisseur. Le choix des fournisseurs n'est pas plus simple, pas plus compliqué. C'est juste des critères différents. L'avantage d'avoir des fournisseurs locaux, c'est que l'on peut leur rendre visite, discuter et voir la marchandise. Pour François Cornacœur, c'est l'occasion de réfléchir à de nouveaux plats et de prévoir une carte en fonction des récoltes. Il y a de la roquette qui est pas mal ? Oui, il y a de la roquette en condiment. Basilique, persil, c'est fini. Mais donc maintenant, il y a la coriandre qui arrive. Tu peux aussi varier avec du cerfeuil. Ça cerfeuille pour changer. Mais se lancer dans une démarche d'achat responsable implique parfois quelques difficultés. Une de nos principales contraintes au démarrage de notre démarche a été la disponibilité fournisseur. Puisque ça a été un virage à 180 degrés et que les fournisseurs n'avaient pas la solution du jour au lendemain. Pour avoir un fruitier labellisé AB, il faut trois ans de culture sans traitement chimique ni pesticides. Donc depuis trois ans, cet engagement, on l'a pris avec eux. Et aujourd'hui, on est en capacité d'être les premiers à commercialiser un fruitier estampillé AB. Et niveau financier, est-ce rentable d'intégrer les critères du développement durable dans sa politique achat ? Le prix, il est là, mais quels sont tous les coûts additionnels ? Et une fois qu'on aura trouvé une manière, sa propre méthode de calculer un coût global, on va parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et moins chères, même si le produit à la base est plus cher. Cette notion intègre à la fois les coûts d'acquisition, d'utilisation et d'élimination des produits. Ma démarche, mes valeurs ont eu un impact économique extrêmement important sur le développement de mon entreprise. puisque en trois ans et demi, nous avons multiplié par neuf notre chiffre d'affaires. Définir un nouveau cahier des charges, assurer un suivi fournisseur, sensibiliser ses clients, évaluer les progrès réalisés, tels sont les facteurs clés de succès d'une politique achat durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada